La parole est à vous, si vous voulez intervenir, vous levez la main et puis je vous adresse un signe pour vous lancer. Donc la première question est toujours, ou intervention, d'ailleurs, ce n'est pas forcément des questions, ça peut être des témoignages toujours très longs à venir. La réflexion, c'est quand on dit le mot, il me semble aussi que dans les pratiques de recrutement ou de trouver un travail, on m'a parlé du portage salarial. C'est-à-dire que finalement, les gens ne sont plus salariés, mais ils sont finalement prestataires et ils trouvent les clients et ils trouvent une institution qui va gérer le rapport entre les clients et eux. Est-ce que vous en savez quelque chose sur ce système un peu nouveau ? C'est d'autant plus intéressant que tout à l'heure, on a parlé avec Rémi, directeur de l'AMJC. Alors, le partage salarial, tout le monde voit ce que c'est, c'est-à-dire que vous travaillez pour une boîte qui vous envoie bosser dans une autre boîte. C'est simple, vous travaillez dans une entreprise et elle vous dit, tu vas travailler pour un temps donné dans une autre entreprise. Ça a plein de conséquences, la plus évidente, c'est la conséquence syndicale. Vous appartenez à une entreprise qui n'est pas là où vous travaillez. Évidemment, allez vous organiser dans ces conditions lorsque vous ne travaillez pas face à votre employeur. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, alors du coup, je grille un peu, mais tu rebondiras sur ce que je dis, c'est qu'on voit maintenant que le partage salarial devient un business lucratif. C'est-à-dire, longtemps, le partage salarial, c'est une espèce d'arrangement bilatéral, c'est-à-dire soit des boîtes qui échangent de salariés parce qu'elles sont dans un même secteur. Par exemple, je ne sais pas, une entreprise, une boîte qui fait la peinture, une qui fait la carrosserie, font un portage pendant une semaine et du coup, les peintres vont peindre la carrosserie. Les carrossiers vont finir la carrosserie chez les peintres. Bref, ils se transfèrent comme ça les salariés. De plus en plus, maintenant, c'est un business. C'est-à-dire que vous envoyez vos salariés travailler ailleurs de manière lucrative. Ce qui, d'ailleurs, est un peu compliqué parce qu'en France, c'est longtemps été illégal. Le prêt illégal de main d'œuvre, c'est quand même un délit. Le fait de, c'est années 70 seulement qu'on régularise le portage salarial. Avant, c'était illégal le portage salarial. Mais, donc on en parlait tout à l'heure, je peux raconter l'histoire. Vous n'avez pas, voilà. Donc, tu me disais que tu avais reçu un appel d'une entreprise dans le nord de la France qui t'a contacté pour du portage salarial en te proposant de faire des apprentis en portage. C'est-à-dire, l'apprentissage, vous voyez comment ça marche. Normalement, on alterne, on est un peu dans une boîte et on est formé. Il y a plein de régimes, ça peut être une semaine, une semaine, ça peut être deux mois, six mois. Et là, l'entreprise dit, on prend les gens d'apprentissage un an, comme ça on touche les aides. Soit-disant, on les forme sans lien au travail. Et pendant un an, on vous les donne pour travailler pour pas chef. Donc, ces jeunes sont formés en dehors d'un lieu de travail. L'entreprise encaisse les subventions et prête les salariés à prix coûtant extrêmement à prix cassé, bradé, dans une boîte qui n'a pas les formés. Donc, vous avez des espèces comme ça de logique absolument aberrante où on fait un commerce lucratif du portage. Qui n'est plus une manière de se dépanner des boîtes ou d'organiser une division du travail, mais qui est une manière de réduire les coûts et surtout de toucher les subventions. Parce que là, c'est clairement l'enjeu. Vous avez un apprenti, vous touchez quelques milliers d'euros, mais en échange, l'idée des milliers d'euros, c'est que l'apprenti travaille moins bien que les autres salariés. Et donc, ça compense en fait le fait qu'il est moins, qu'il travaille un peu moins, qu'il est moins productif, que ça prend du temps pour le former. Mais là, ce n'est pas ça. L'apprenti reste un mois à gratter du papier ou à prendre des trucs dans le truc de formation et un an à bosser non-stop dans un secteur qui n'a rien à voir sans aucune formation. Et évidemment, au final, il y a, je ne sais pas, je dirais sur un apprenti de 30 000, 40 000 euros, qui sont peut-être un peu beaucoup. Non, un peu moins. Mais sur les deux ans, je veux dire, sur deux ans. 8 000 la première année. Donc 16 000 sur deux ans. Non, elle n'est pas reconduite. Elle n'est pas reconduite. C'est 3 000 euros la deuxième année. Bon, on a un peu plus de 10 000 euros de subventions qui sont empochées pour passer tout à fait en dehors du régime de formation. Donc je pense que c'est un bon exemple, parce que vraiment, c'est la dernière fraude patronale qu'on évoquait tout à l'heure avant. Rémi, vous voulez compléter, ajouter quelque chose ? Sur ça, non, ça a été bien dit. C'est assez surprenant. Mais moi, j'avais une question. Qu'en est-il des autres pays européens ? Donc ce que j'ai compris, c'est que vous êtes aussi beaucoup penché sur le Royaume-Uni et l'Allemagne. Je pense notamment à la question des jobs à 1 euro en Allemagne ou des contrats à 0 heure au Royaume-Uni. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à notre situation en France qui, effectivement, change ? Mais est-ce qu'on est à un niveau similaire ou est-ce qu'on peut encore tomber plus bas ? Alors on peut nettement tomber plus bas, parce qu'en France, quand même, la majorité des chômeurs, aujourd'hui, ne sont pas sous le seuil de pauvreté. Ce qui est une exception européenne. En France, la majorité ne sont pas sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 1096 euros pour un individu seul. Mais alors, et notamment aussi, la France est un des pays les plus assurantiels d'Europe. C'est d'ailleurs le grand enjeu. C'est qu'en fait, beaucoup de compagnies de mutuelles privées ou d'assurance privée voient bien que le marché français est à prendre. C'est-à-dire que le marché français reste encore assez largement cadenassé. Il y a des centaines de milliards d'euros qui passent dans l'assurance chômage. Il y a des dizaines de milliards d'euros dans l'assurance chômage. Qui restent quand même largement extraites des circuits d'accumulation lucratives. Et beaucoup de grandes boîtes, je ne sais pas, AXA ou CCDK, maintenant ceux qui assurent les cadres, j'avais noté. Vous avez des... Voilà, April, Soli, Hazard et AXA, les 4 grandes compagnies d'assurance privées des personnes, font ce qu'elles peuvent pour essayer de conduire les gens à s'assurer à leurs frais. Évidemment, quel est le principe ? C'est que lorsque vous assurez dans le privé, vous mettez de l'argent à AXA, AXA place cet argent et touche les fonds, touche les intérêts pour vous. Alors que l'assurance chômage en France, vous versez de l'argent, l'argent est tout de suite versé à des chômeurs et donc il n'y a pas ce décalage dans le temps. Donc il n'y a pas en fait de gains lucratifs ni de taux d'intérêt qui existent dans l'assurance chômage à la française. Et donc la France reste le pays le plus assurantiel, notamment par rapport aux deux pays que vous citez qui sont sans doute les pays où il y a eu les reculs les plus drastiques de l'état social, plus que l'Italie ou l'Espagne ou d'autres. Puisque, alors, on a un peu deux types de reculs. Alors, il y a le cas britannique qui est le retour total à l'assistance en Royaume-Uni. Je trouve étrange qu'on appelle encore ça une assurance chômage parce que je ne vois pas ce qu'il y a d'assurantiel dans le régime britannique puisque le régime britannique, c'est une allocation à taux unique. C'est 800 euros pour tout le monde si vous perdez votre emploi et obligation d'accepter n'importe quelle offre d'emploi. Donc, c'est un régime qui n'a plus rien d'assurantiel depuis les années, enfin, depuis Margaret Thatcher qui a démantelé ce régime, qui avait été construit assez longuement par les travaillistes, années 50-60 et qui a été ensuite très rapidement démantelé de manière très brutale par Margaret Thatcher et qui n'a pas été reconstruit depuis. Le retour de Tony Blair au pouvoir n'a pas touché l'assurance chômage. En revanche, ça a mis en place le SMIC. Donc, il a joué tout à fait une autre carte sur le centre-gauche mais pas du tout sur l'assurance chômage. Donc, le Royaume-Uni est un régime assistantiel. Vous avez, quel que vous ayez, que vous sortiez de 15 ans d'emploi à 4000 euros, vous sortiez de 15 jours en intérim, vous touchez la même somme. Donc, voilà, c'est vraiment le régime le plus strict d'Europe, enfin, ex-Europe aujourd'hui. C'est pas une blague, c'est vrai, ils sont plus là. On en pense qu'on en veut. Mais donc, par ailleurs, deuxième type de recul, on va dire, beaucoup plus sournois qui est celui de la social-démocratie allemande. Donc, qui a un retour partiel à l'assistance en Allemagne. Comment ça marche en Allemagne ? Vous avez deux régimes. C'est assez spécial. Il y a quasiment qu'en Allemagne, enfin, disons, non, il n'y a pas qu'en Allemagne. Disons qu'en Allemagne, ça serait comme si le RSA était appliqué aux trois quarts des chômeurs. Enfin, plutôt pour faire des comparaisons un peu compliquées, parce que c'est une autre histoire, d'autres institutions, d'autres rapports de force, etc. Mais il y a deux régimes en Allemagne. Il y a un régime assurantiel, comme la France. C'est-à-dire, si vous avez cotisé au moins 12 mois dans les 24, vous ouvrez le régime assurantiel et vous êtes couvert à 69% de votre année salaire brut. Assez similaire. Alors, les conditions, c'est plus strict pour être éligible. Ça dure moins longtemps, au maximum, parce que c'est 12 mois maximum, sauf pour les seniors qui peuvent être portés à 18 ou 24 mois. Mais donc, c'est un régime plus strict d'accès, mais dont l'indemnisation est assez similaire. Et vous êtes reçu dans des Arbeitsagenturen, qui sont les qui viennent de Pôle emploi, avec des agents publics qui font placement, qui vous accompagnent pour trouver du boulot, etc. Et ça, ça concerne un tiers des demandeurs d'emploi allemands seulement. Un tiers des chômeurs sont couverts par l'assurance. Les deux tiers des chômeurs allemands sont couverts par un autre régime, qui est le régime des Job Centers. C'est d'ailleurs assez intéressant, parce que c'est un terme britannique. On a adopté ce régime-là. Le mot vient notamment de ce qu'on appelle le papier commun entre Gerhard Schröder et Tony Blair, qui est signé en 2001, qui est vraiment le papier fondateur de la troisième voie social-démocrate, enfin, troisième voie qui se dit social-démocrate, et dans lequel ils fixent un ensemble de réformes pour lesquelles ils sont d'accord. C'est donc un axe très fort à l'époque entre Tony Blair et Gerhard Schröder, qui se pose notamment à l'axe qu'on avait entre le PSOE espagnol et une autre Jospin en France. C'est un peu une fracture qu'on retrouve encore au Parlement européen, etc., mais une fracture entre les sociodémocrates franco-espagnols et les sociodémocrates britannos-allemands. Et donc, ils créent des Job Centers sur le modèle britannique, dans lesquels vous avez un régime d'assistance strict, c'est-à-dire les personnes qui sont dedans touchent une allocation forfaitaire, là aussi, donc montant unique, on est à 494 euros, je crois, au 1er janvier dernier, avec majoration possible si jamais vous avez une maladie grave, si jamais vous avez besoin de déménager, si jamais vous avez des frais de chauffage, et si jamais vous avez des frais de logement qui dépassent une telle somme. Mais surtout, plus que chez les britanniques encore, qui est soumise à condition de ressources, c'est-à-dire si jamais vous vivez dans une colocation, où vous êtes en couple avec quelqu'un qui gagne suffisamment, alors gagner suffisamment, c'est être au-dessus de 1.400, je crois, à l'heure actuelle, si vous avez une épargne, vous devez la vider, c'est-à-dire qu'il faut que vous videz vos comptes en banque pour être couvert. Donc un régime de condition de ressources parmi les plus drastiques d'Europe. Pareil, si vous avez une voiture qui a une valeur de plus, alors je ne sais plus à combien ils sont, mais vous avez une voiture d'une valeur de plus de 15 000 euros, chiffre non contractuel, mais vous avez une voiture qui a un prix trop élevé, vous devez la vendre pour être éligible aux allocations. Donc vous avez une déconnexion totale entre les régimes historiques d'État social, là aussi construit notamment par Willy Brandt ou Helmut Schmidt, qui ont construit, enfin, il y a des bases essentielles, mais le fonctionnement de ce qu'il y a 90 a été construit par la social-démocratie allemande, qui avait protégé des millions de personnes de manière, en déconnectant leur situation personnelle et les droits auxquels ils avaient accès, et on a reconnecté ça dans les années 2000, donc ce que vous évoquez à l'instant, sur les lois Hartz qui sont votées entre 2003 et 2005 en Allemagne, et qui font l'objet de remises en cause régulières, puisque là, notamment, la social-démocratie allemande, qui a gagné, enfin, qui arrivait en tête aux États, c'est compliqué, c'est-à-dire, a gagné les élections avec le deuxième pire score de son histoire, parce que la social-démocratie allemande, a fait des promesses électorales de revenir assez largement sur cette loi, qui a, d'après les premières études en sciences politiques, aurait beaucoup contribué au fait que dans des villes comme Brême, Hambourg, des anciennes forteresses ouvrières, la social-démocratie regagne 15 points, en disant, effectivement, on va reconstituer un régime d'assurance chômage comme il a existé en Allemagne, pendant très longtemps, puisque l'Allemagne est le premier pays d'Europe à faire un régime d'assurance chômage universel, en 1927. C'est le tout premier pays d'Europe à créer ça. Voilà, sur les Anglais, mais les Allemands. Qui souhaite intervenir ? T'as bien une question, toi ? Non, non, ah si. J'avais pas préparé une demande. C'est pas grave. Si, si. Ben voilà. Donc, tu disais tout à l'heure, on pourra revenir dans la discussion sur le profil des demandeurs d'emploi, c'était sur la question des enquêteurs qui radiaient le... Enfin, qui radient peu en fait. C'est ça qui est un peu étonnant. C'est ça qui est un peu étonnant. Ben oui, très bien. Alors, comment ça marche ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais comment ça marche ? Les contrôleurs et les contrôleuses, bon, déjà, ils sont dans des agences en dehors de Pôle emploi. Ils sont groupés entre eux à l'échelle régionale, par la grande région de Pôle emploi. Ils sont dans leur bureau. Global, alors il y a des variations très nettes entre région et département. Mais en moyenne, ils contrôlent 8 personnes par jour. C'est-à-dire qu'ils adressent un questionnaire. Ils notent qu'ils ont envoyé un questionnaire. Ils regardent leur rappel. Et les gens qui n'ont pas répondu en 15-20 jours au questionnaire sont appelés téléphoniquement. S'il n'y a pas de réponse, ils tentent de rappeler au bout d'un moment donné qu'il a, pour le coup, est très discrétionnaire. Il y a des contrôleurs qui disent ben moi, j'essaye 3-4 mois d'avoir la personne. D'autres qui disent bon ben j'ai pas eu en 15 jours, c'est bon. Donc il y a vraiment des variations très fortes. C'est pas réglementaire. Les durées sont pas réglementaires. Au bout d'un certain moment, radis en cas de non-réponse, en disant cette personne ne répond pas, donc elle ne doit pas être disponible, ou elle ne doit pas être là. Et donc voilà, on l'envoie de questionnaire. Quand le questionnaire est retourné, les contrôleurs le lisent. Là, plusieurs solutions. Soit très bien, tout ce que j'attends est dedans, donc je valide la personne. Et on note dans le profil de la personne, elle a été contrôlée, tout est conforme. S'il y a un doute, appel téléphonique. Il n'y a quasiment jamais de radaction à ce niveau-là. Les contrôleurs appellent toujours. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de sadique et de brut-épaisse dans ces équipes-là. D'ailleurs, parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, qui font du contrôle, c'est moins qu'ils veulent contrôler qu'en réalité, ce qui les intéresse le plus professionnellement, c'est de ne plus recevoir des gens à Pôle emploi. Ils en ont marre, en fait. Vous avez beaucoup de gens qui sont épuisés, qui ont fait 15 ans de réception à Pôle emploi, qui ont juste un travail calme. Et donc ça leur va très bien de passer des coups de fil. C'est-à-dire que c'est plus ça qui motive que des espèces de bourreaux qui voudraient radier les gens à la chaîne. Ça n'existe pas. Ce profil-là est vraiment... Comme partout, il y en a un ou deux. Mais c'est un profil quasiment absent. D'ailleurs, il y en a un ou deux parce qu'on appelle les gens qui disent oui, alors on en connaît un dans la région qui est comme ça. Ce qui montre que les 50 autres ne sont pas du tout dans ce genre de trucs. Et d'ailleurs, connaissent et stigmatisent leurs collègues qui est comme ça. Donc voilà, ils envoient des questionnaires. Ils rappellent. Au téléphone, ils essayent de faire le point. Très souvent, on essaie de donner des conseils à la personne, en disant de la raccrocher. En disant quand même, là, si vous faisiez un peu plus d'efforts, ce serait bien que vous le fassiez. Je vous donne une chance. Je vous rappelle, etc. Donc quand même beaucoup de radiations de ces gens qui ne répondent pas, qui sont injoignables. Alors, ce qui pose beaucoup de difficultés parce que d'ailleurs, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec un délégué du défenseur des droits. Parce que le défenseur des droits se saisit beaucoup de ça en disant qu'il y a quand même des problèmes parce qu'il y a plein de gens qui sont radiés sans le savoir. Et qui me montraient en fait qu'il avait été faire notamment une enquête je crois que c'était en Bourgogne où il montrait qu'il y avait des cités où les boîtes aux lettres sont cassées régulièrement, notamment à cause de trafic de drogue qui utilisent les boîtes aux lettres. En fait, les gens ne recevent pas les courriers Pôle emploi. Donc les gens sont radiés. Et non pas parce qu'ils ne répondent pas, parce qu'ils sont injoignables. Parce qu'il n'y a pas de mail. Pôle emploi n'a pas un numéro de téléphone parce que c'est des gens qui veulent recevoir le courrier parce qu'ils ne veulent pas être appelés à n'importe quel moment. Et ils ont peur en fait de pris au téléphone de faire une fausse déclaration de se planter et être radié en deux minutes. Donc le papier, c'est une sécurité. Pour ces gens, on peut prendre une heure sur le papier et le remplir correctement. Ce n'est pas on vous appelle, on vous demande une déclaration et on la retient contre vous ultérieurement. Ce qui est aussi très rare, mais ce qui est dans l'imaginaire, une crainte assez répandue. Donc les défenseurs des droits montraient bien que beaucoup de gens en fait ne sont pas joints et ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup 1 500 euros n'arrivent plus. Alors qu'ils cherchent du boulot, ils font le truc, ils ont deux mois entre deux activités, entre deux CDD ou deux intérims. et en fait, ils perdent leur droit. 100% savoir. Et donc, l'effet le plus net du contrôle, c'est ça. C'est la privation de droit de gens injoignables plus que véritablement un contrôle disciplinaire des gens qui répondraient. Et donc, ce qui joue beaucoup. Notamment en Outre-mer, pour le coup. Alors là, en Outre-mer, c'est majeur. Là, en Outre-mer, ils nous disent on a 40% de nos réponses. Je suis déjà qu'on essaie de contacter. 40% de nos réponses, alors là, il y a là aussi différentes politiques. Il y a des contrôleurs qui disent bon ben... Alors, il y en a qui me disent oui, ben on peut toujours savoir. Contreurs qui me disent on peut toujours trouver quelqu'un qui connaît. C'est quand même des petits endroits. Si on veut, on s'informe vraiment. Et d'autres qui disent bon ben moi, j'arrive juste, je suis là pour deux ans et après, je veux retourner en métropole ou ailleurs. Je ne connais pas les gens, je n'ai pas les moyens de savoir, je ne vais pas m'investir plus que ça. Bon ben, ils ne répondent pas. J'applique le truc et je radie. Et ce qui, en plus, évidemment, est compliqué parce que ces gens-là parfois radier, retournent en agence, redonnent du boulot au conseiller des agences en disant il faut me réinscrire et le conseiller dit ben oui, c'est vrai, il faut me réinscrire et donc ils les réinscrivent. Donc voilà, une espèce de logique comme ça peut être tout à fait des cercles vicieux qui donnent un sur-travail à tout le monde au long de la chaîne. Voilà, il y a des gens paupérisés et d'autres qui ont plus de boulot. Voilà, mais ces équipes de contrôle et puis bon, une partie des contrôleurs qui essayent d'en faire, qui disent bon ben voilà, je donne du sens à mon boulot. Il y a des gens qui disent bon, contrôler ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse c'est des gens qui me disent sur les difficultés et là ils passent parfois une heure et demie au téléphone avec les gens en essayant de les redoper en disant voilà, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, vous savez dans votre secteur est-ce que vous avez pensé à faire ça, vous avez pensé à telle formation ? La plupart des contrôleurs essayent de donner une raison sociale à leur boulot puisque personne ne rêve de radier des gens. Ça n'est quasiment pas comme espoir. c'est pas... Vous voulez intervenir ? Oui, c'est rare si vous avez des chiffres ou des statistiques ou des fonctionnements sur les gens qui arrivent, des seniors qui arrivent en fin de carrière. On dit toujours qu'il faut travailler plus longtemps mais finalement dans la réalité ils ont plus de mal à trouver du travail et donc finalement leur nombre augmente de plus en plus tôt on va dire. comment on peut comprendre ça que malgré la volonté de travailler plus longtemps on donne pas à ces seniors les possibilités de continuer à être salarié et donc à cotiser pour le chômage ? Bon déjà il y a le constat de base c'est à dire qu'effectivement à Pôle emploi il y a une pyramide des âges qui est très marquée. Il y a plus de gens de moins de 25 ans par rapport à leur place dans la population et plus de gens de plus de 50 ans. Pour des raisons différentes il y a des jeunes qui arrivent sur le marché et qui ne connaissent pas qui n'ont pas les contacts pas les réseaux donc ils peuvent être au chômage plus facilement et aussi qui ont moins d'informations parce que par définition les jeunes de 18 ans qui cherchent du boulot ne sont pas avec plus 5 sinon ils ne cherchent pas de boulot. Donc par définition les jeunes sont plus au chômage que les moins jeunes puisque ceux qui cherchent du boulot sont ceux qui n'ont pas de diplôme. Et de l'autre côté de la pyramide des âges les plus de 50 ans seniors qui ont deux types de difficultés qu'on pointe là. Bon la première quand même il faut le dire la première c'est la plus forte c'est les préjugés. Le premier obstacle à l'emploi des seniors c'est qu'on pense qu'ils ne sont pas capables de se former. Et ça c'est net lorsqu'on fait des entretiens avec les employeurs ils sont tous convaincus de ça. Ils disent bah oui mais ils sont vieux donc eux ils y reprendront moins vite. Ce qui se discute je pense à plein d'égards sur les compétences acquises et la capacité de former d'autres gens et tout bon. Donc un il y a les préjugés. Deux il y a le prix de la force de travail que quelqu'un de 50 ans n'est pas payé pareil que quelqu'un de 20 ans. Alors dans les petites boîtes vous pouvez essayer de les recruter au SMIC moi j'en ai vu à Pôle emploi dans les entretiens des gens qui ont 58 ans qui bossent à McDonald's et depuis 25 ans parce qu'ils ne montent pas dans certaines boîtes. Mais si vous êtes dans un secteur qui est couvert par des commencions collectives métallurgie, chimie, soudes vous êtes dans un secteur BTP etc. à 55 ans le salarié est plus rémunéré qu'à 20 ans parce qu'il y a l'ancienneté parce qu'il y a plein de logiques qui viennent peser là-dessus. Et donc la difficulté du recrutement c'est pas qu'on ne veut pas les recruter c'est qu'on veut bien les recruter au prix de quelqu'un de 20 ans. Alors évidemment bon c'est compliqué pour plein de raisons et aussi parce que les gens à 50 ans ont plus de charges c'est à dire qu'ils ne peuvent pas on ne peut pas vivre aussi facilement à 50 ans alors je pense que c'est pas la précarité et jamais quelque chose de souhaitable mais les jeunes ont moins souvent des enfants à charge des crédits à rembourser des études à assurer etc. C'est à dire qu'il y a des dépenses contraintes qui sont d'autant plus fortes qu'on monte avec l'âge. C'est à dire il y a des gens de plus de 50 ans une bonne partie d'entre eux ont au moins 600, 700, 800, 900 euros qui doivent sortir tous les mois. Voilà quoi qu'ils fassent il faut sortir les 900 euros et donc prendre un boulot au SMIC n'est pas une option possible pour eux. Donc on a comme ça un peu ce décalage et un troisième qui est le décalage temporel entre ce qu'ont appris à faire les personnes et ce qui est demandé à un moment donné qui est la question de la déconnexion parfois en matière un peu de compétences sur le marché du travail c'est à dire la difficulté à manipuler par exemple je pense dans l'industrie les machines outils qui sont robotisées et automatisées sont apprises en CAP, BEP par les jeunes de 20 ans alors qu'il faudrait l'apprendre aux plus anciens c'est à dire qu'ils ne peuvent pas le faire c'est à dire que l'employeur doit perdre 8 jours de temps de travail payé à leur apprendre le truc donc il préfère prendre quelqu'un qui sait le faire d'office pour économiser 8 jours de force de travail voilà c'est à dire pour ces 3 raisons notamment qui a qui a les difficultés d'emploi et enfin pour une dernière raison c'est que les gens qui perdent leur emploi à l'inverse à la source perdent son emploi à 50 ans c'est plus souvent au milieu ouvrier ou employé mais c'est rarement les cadres on est moins licencié quand on est cadre à 50 ans on est plus lorsqu'on est ouvrier ou employé et donc forcément on est déjà quelqu'un qui est exposé dans un secteur en difficulté plus que chez les cadres donc ce sont les parties de la population déjà les plus surexposées au licenciement qui sont en plus les plus en difficulté pour être embauchés donc il y a une forme de double peine qui vient s'agglomérer à tout ça et alors qui a conduit la deuxième partie de la question c'était qu'est-ce qu'on fait enfin qu'est-ce que si on en fait des choses c'est ça ? la question ça serait mais pourquoi on inverse pas cette tendance puisque on veut les ventre plus longtemps pourquoi on leur permet pas d'ailleurs il me semble que quand vous embauchez quelqu'un à plus de 55 ans l'employeur a des aides de cotisations donc à priori elles sont pas suffisamment fortes puisque je sais pas si ça fonctionne enfin moi dans ma tête j'ai il paraît que passé 55 ans il y a pratiquement en termes au niveau des cadres il y en a 4 sur 10 qui travaillent pas 4 sur 10 parce que soit ils ont un des problèmes de santé soit parce que ils sont pas au chômage mais pour d'autres raisons qu'ils les voilà et donc finalement des gens qui arrivent à 62 ans minimum pour commencer la retraite il y en a très très peu oui et bon ça c'est le grand débat sur le temps de travail c'est le grand débat de à chaque fois qu'on repousse l'âge de la retraite notamment et bien on maintient en poste des gens qui ne sont pas remplacés par des jeunes ça c'est c'est le point majeur de ces grandes réformes de l'assurance IS qui sont de dire on repousse de 2 ans l'âge de part en retraite et bien on repousse aussi de 2 ans pour des jeunes possibilité de remplacer les seniors ça ne marche pas tout le temps comme ça et tout mais effectivement c'est le cadre du débat il y a deux points que je n'ai pas évoqués mais vous me faites penser qui jouent aussi sur le fait que ce n'est pas qu'ils sont en dessous d'embaucher des personnes seniors en entreprise première raison c'est que ces gens là restent moins longtemps par définition vous embauchez un jeune il peut rester 10-15 ans alors vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez personne ne peut vous embaucher à 55 ans elle ne sera pas là dans 20 ans sauf si Macron fait 3 mandats mais normalement elle ne sera pas là dans 20 ans et la deuxième raison c'est que les seniors sont moins loyaux en entreprise parce qu'en fait ils sont moins obéissants ils sont moins disciplinés parce qu'ils ont fait leur carrière non mais les seniors ont fait leur carrière professionnelle ils n'ont pas monté pas de blanche on sait très bien que dans les mouvements sociaux en entreprise dans les contestations les discussions un senior va plus se couvrir dans les brancards qu'un jeune parce qu'il se dit enfin en général il cède moins de choses il fait moins de compromis de concession à l'employeur qu'un peu jeune ça c'est très important dans le rapport de pouvoir même le salarié de 55 ans qui a une carrière de 30 ans a une expérience évidemment sur différents trucs c'est à dire par exemple les heures suites non payées on ne lui fait pas c'est un truc tout bête mais moi j'y pense parce que je fais un cours de droit du travail à Reims par exemple parce que je suis de droit du travail et premier cours j'ai demandé aux étudiants de revenir sur leur pire expérience récente en emploi mais tous ont un truc maintenant il y en a une sur 34 qui m'a dit moi ça s'est bien passé j'ai été payé comme marqué dans le contrat une sur 34 qui m'a dit effectivement mon contrat a été respecté 33 m'ont dit ah bah bien sûr on s'est fait couillonner sur plein de trucs alors heures suites qui m'ont payé puis le salaire à la fin c'était pas celui-là puis en fait c'était pas un vrai contrat on m'a dit un CDI en fait j'ai signé un CDD mais en fait ils ont changé la dernière page du contrat entre le moment où j'ai signé et en fait ce qu'ils ont fait en prenant ma signature enfin des trucs abominables comme ça tout le temps alors que ce sont des étudiants en droit alors eux ils sont étudiants en AES ils font un peu des cours en droit mais c'est étudiants en AES mais c'est beaucoup de jeunes qui travaillent à côté qui font 15-20 heures et qui en fait nous disent bien bah du coup maintenant on sait on s'est fait couillonner sur tous les trucs on sait alors quand on a 55 ans on les a eus ces trucs et donc tout ce qui est se faire enfin tout ce qui sont les illégalismes un peu ordinaires du monde du travail on les connaît et donc vous n'arrivez pas à piéger aussi bien et en tout cas à faire travailler gratuitement sans plainte aussi bien un senior qu'un jeune qui maîtrise beaucoup moins le droit du travail qui a moins l'expérience et qui n'a pas eu 30 ans à voir ses collègues qui se plaignent pour un truc qui ont gain de cause ou au contraire qui s'organisent pour contester telle ou telle prise de décision etc donc voilà ça vient aussi abonder cette question de la difficulté particulière à l'emploi des seniors après il y a peut-être quelque chose c'est-à-dire que les jeunes ils ont été un peu formatés alors bien de toute façon vous ne trouverez pas le mieux donc tu vois que c'est ça ça c'est un tas d'autres choses oui alors ensuite les chômeurs de 60 ans découragés il y en a beaucoup aussi je pense que ça joue aussi beaucoup quand même dans le monde des chômeurs seniors des gens qui sont inscrits à 50 ans à Pôle emploi qui sont encore à 63 pour le coup en termes de découragement majeur et d'être un peu prêt à accepter des trucs ça joue aussi c'est-à-dire qu'en fin de carrière lorsqu'on passe 10 ans à chercher du boulot on est aussi quand même prêt à faire des compromis plus que ceux qui ont perdu depuis un ou deux ans leur emploi je parlais plus de peur la peur des jeunes de ne pas avoir un travail oui peut-être c'est vrai que bon mais j'imagine ça peut jouer je l'ai moins vu ce truc là mais bon j'imagine que ça peut tout à fait jouer c'est sûr que on vit dans des sociétés notamment en Europe de l'Ouest qui sont salariales c'est-à-dire que le travail et l'identité la plus fondamentale d'ailleurs je pense la plupart d'entre vous lorsque vous êtes dans un café ou dans un bar pour rencontrer quelqu'un la première question c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie c'est pas évident il y a plein de pays où c'est pas la question qu'on pose plein de pays où la question immédiate c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie comme métier pour comprendre qui est la personne en France si en France, Allemagne, Espagne au Royaume-Uni c'est une question ordinaire banale de se dire qu'est-ce que tu fais dans la vie ou alors qu'est-ce que tu dis parce qu'on a un peu moins moins de 25 ou qu'on pense que personne est étudiante bon il y a plein de pays où on se demande pas ça on dit d'où tu viens par exemple vous êtes en Afrique en Asie du Sud-Est des questions plus ordinaires c'est d'où tu viens on comprend la personne pas par son travail mais par son origine enfin bref il y a plein de manières différentes de qualifier un individu et effectivement ça rentre ça va là-dedans c'est-à-dire que quelqu'un qui a 60 ans mais qui a bossé a une identité à revendiquer on lui dit qu'est-ce que tu fais dans la vie j'ai été soudeur j'ai été verrier etc je cherche du boulot mais j'ai fait ça j'ai une identité laborieuse effectivement lorsqu'on est primo entrant sur le marché du travail quelle est ton identité je cherche du boulot c'est-à-dire que c'est plus compliqué de revendiquer et les boulots étudiants en général ne se revendiquent pas quel est ton travail opérateur j'étais opérateur à McDo où j'ai travaillé dans un truc d'hôtellerie-restauration dans un bar j'étais hôtesse d'accueil c'est des choses qui font moins de fierté en fait c'est-à-dire que les emplois jeunes rendent moins fiers que les emplois qu'on a eu à 30, 40, 50 ans souvent évidemment pas une loi générale et je pense ça vient un peu s'inscrire aussi enfin ça vient appuyer ce que vous dites oui je remarquais là quand vous avez parlé des difficultés des employeurs qui disent qu'ils ne trouvent pas employés c'est un peu ce qui se passe aux Etats-Unis actuellement c'est très intéressant je suis les chroniques que fait l'ancien inspecteur du travail Robert Reich j'ai pas pu m'en regarder et il explique très bien que les propositions d'emploi on ne peut même pas vivre et donc il y a actuellement deux types de grèves comme dit des grèves qui sont organisées comme John Deere et certaines mines etc et puis des gens qui quittent le travail carrément de façon non concertée puisqu'il y a si peu de syndicats mais avec vraiment des difficultés et quand on entend Biden dire si vous voulez des gens praise them more c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il en est parfaitement conscient mais oui alors je voulais vérifier mais j'ai pas réussi à le retrouver mais je suis tout à fait d'accord en plus c'est un peu un étonnement historique c'est à dire que les USA sont aujourd'hui la zone la plus chaude en termes de lutte sociale du monde le mois dernier je crois que c'était un million de grévistes aux Etats-Unis enfin c'est des chiffres des années 30 donc on a un retour de la conflitualité au travail très forte et des syndicats AFL-CIO qui ont longtemps été des syndicats un peu d'accompagnement plus gestionnaire un peu je sais pas un peu genre l'assiette d'été quoi non mais pour faire une espèce de comparaison vous voyez je veux dire je veux pas je veux pas être désagréable avec l'AFL-CIO mais c'est un peu la comparaison qui me vient en tête mais c'était plutôt ce type d'organisation syndicale mais non mais c'est intéressant parce que ça montre bien à quel point la position que peut avoir un syndicat est contextuelle c'est à dire qu'un syndicat qui avait des positions très défensives alors il y a plein de raisons vous faites des entretiens avec les gens de l'AFL-CIO ils vous disent bah oui mais en même temps regarde ce qui se passe Amazon on a voulu syndiquer les gens bah la boîte elle ferme l'entrepôt donc il y a plein de raisons aux Etats-Unis de ne pas être un syndicat rouge furieux qui va cogner partout c'est dangereux pour son boulot clairement beaucoup plus qu'en France la CGT aux Etats-Unis elle serait déjà liquidée depuis de belles lurettes et en plus il y a encore des Etats au sud des Etats-Unis où il y a les dispositions qu'on appelle les dispositions du droit de travailler donc qui sont très étonnantes parce que le droit de travailler en France c'est plutôt 1848 les socialismes là-bas c'est l'idée qu'en fait quand il y a une grève il faut que les syndicats ne puissent pas empêcher les gens de travailler c'est une logique très différente au sud des Etats-Unis des vieux dispositifs mis en place par des conservateurs démocrates à l'époque et qui avait aussi comme logique de bloquer la main d'oeuvre noire pour éviter qu'il y ait une union syndicale entre syndicats blancs et syndicats afro-américains mais donc les Etats-Unis sont un moment de lutte sociale très importante où le SMIC monte dans plein état parce que il faut aussi avoir ce truc là en tête toujours c'est que les luttes sociales états-uniennes ne sont pas des luttes nationales et ça se joue aussi dans les Etats mais il y a de plus en plus d'Etats qui montent le SMIC où effectivement les luttes réussissent je pense aux Etats du Nord c'est-à-dire du Michigan ou à l'Etat de Washington ou la côte Est il y a des luttes sociales très vives et oui les Etats-Unis sont le point le plus fort et où le discours est le même c'est-à-dire que le discours patronal états-unien c'est on n'arrive pas à recruter c'est terrible vous vous rendez compte les gens ne veulent pas travailler et donc d'ailleurs c'est le nouveau mot d'ordre de la FLCIO c'est c'est le nouveau mot d'ordre de la campagne de la FLCIO et qui prend bien qui a mis en grève beaucoup beaucoup de secteurs même transport médico-social etc qui obtiennent des grosses victoires en ce moment et notamment parce qu'effectivement le pouvoir l'appuie et c'est évidemment très drôle par rapport aux attentes qu'on avait de voir que Biden va plus à gauche qu'Obama là-dessus c'est-à-dire que Biden est un appui au syndicat un appui modéré ça reste Joe Biden pas non plus attendre voilà c'est pas Lénine c'est Joe Biden donc ça reste ça reste très confiné modéré sans le syndicalisme c'est bien mais pas trop bon et Joe Biden mais c'est déjà beaucoup en fait c'est-à-dire que par rapport au discours public états-unien c'est un tournant à gauche qui est majeur et qui est marquant voilà et c'est intéressant de voir il y a Fox News qui disent laziness ça paraît exactement et de l'autre côté Biden qui dit unionize syndiquez-vous c'est ça donc c'est quand même c'est peut-être un bon augure pour nous parce que ça montre bien que la politique de Macron ne va pas pouvoir durer longtemps ou quoi bon ensuite on n'est pas aux Etats-Unis c'est ça qui est non mais c'est-à-dire que aux Etats-Unis il y a aussi quand même une situation pire qu'ici c'est-à-dire qu'il y a aussi ça qui joue c'est qu'il y a une rancœur dans le monde du travail les Etats-Unis ont quand même une baisse des salaires nets depuis 20 ans c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas ici encore enfin ils ont 20 ans de baisse des salaires nets c'est-à-dire le pouvoir d'achat baisse depuis 20 ans dans tous les secteurs c'est quand même un degré de violence sociale plus fort qu'on a nous oui non mais les fonctionnaires en France le point d'indice est gelé mais aux Etats-Unis c'est le total c'est le total donc on a quand même un degré d'offensive des milieux propriétaires aux Etats-Unis plus virulent que ce qu'on a eu que ce qu'on a en France aux Etats-Unis quand même 1% de la population je crois qu'on est à 25% des revenus détenus c'est des trucs gigantesques c'est le pays le plus inégalitaire au monde quasiment il y a le Chili et il y a quelques pays où on n'a pas vraiment de chiffres mais c'est un des pays les plus inégalitaires au monde les Etats-Unis quand même loin devant tout le monde loin devant les pays de l'OCDE notamment à part Chili Colombie et Mexique mais donc il y a ça quand même qui explique le truc c'est-à-dire que mais qui est logique c'est-à-dire qu'en France il y a des syndicats qui sont certes attaqués et contestés mais leur présence fait qu'il n'y a pas ça voilà c'est-à-dire qu'en France il y a des forces de rappel vous ne pouvez pas on ne peut pas en France baisser de 5% les salaires dans un secteur voilà c'est impossible enfin c'est inimaginable parce qu'on sait que là il y aurait une riposte aux Etats-Unis il n'y a pas eu de riposte à ce moment-là je veux dire les années les années ah pourquoi je ne trouve plus son nom Reagan voilà non mais les années Reagan c'est les années de bon bah on signe un décret on licencie 10 000 contrôleurs aériens qui font grève en France il n'y a jamais eu ça c'est vrai sinon Air France il n'y a plus personne mais quand Air France fait grève il y a négociation souvent ils ne gagnent pas il y a une lutte sociale dure mais ils ne sont pas tous virés c'est quand même un degré très important en France les libertés syndicales sont appliquées il y a une libertés syndicales un droit individuel constitutionnel de faire grève en France qui n'est pas du tout le cas aux Etats-Unis les Etats-Unis n'ont pas le droit de grève c'est-à-dire en tant qu'individu vous n'avez pas le droit de grève aux Etats-Unis en France oui donc tout cet ensemble de droits qui sont des droits politiques sont encore en vigueur en France et je pense que c'est important enfin c'est aussi important parce que c'est vraiment quelque chose qui est la source du socialisme en France si on remonte historiquement c'est-à-dire que le socialisme français c'est vraiment la jonction si on prend le socialisme à la jaurès c'est la jonction entre l'enjeu on va dire marxien, marxiste, guédiste l'enjeu de redistribution des richesses et la revendication de liberté individuelle et c'est cette synthèse en fait que fait le socialisme français qui n'est pas le cas dans plein de pays du monde où le socialisme s'est divisé en deux plein de pays où il y a une sociale démocratie sur la liberté individuelle et une gauche révolutionnaire sur la redistribution la France a quand même réussi dans l'idéologie des mouvements politiquement marqués à gauche à hybrider les deux c'est-à-dire les premières luttes le passage de Jaurès au socialisme il se fait comment ? il se fait pas sur les inégalités de ressources il se fait sur l'interdiction le licenciement d'un ouvrier qui est maire à côté de Carbone c'est ça l'entrée en socialisme de plusieurs députés français qui sont à l'époque radicaux etc se fait sur liberté individuelle et non pas sur la redistribution des revenus ou le rapport au capital c'est parce que l'employeur local qui tient la mine décide de licencher son salarié parce qu'il était élu maire que du coup s'opère cette espèce de grande transhumance du mouvement républicain attaché à liberté individuelle jacobin on va dire enfin le mouvement jacobin passe au socialisme à ce moment-là et ça c'est quand même un acquis qu'on a qui n'est pas universel et je pense que c'est une chance qu'on peut avoir en France alors chaque pays a son histoire l'Amagne a d'autres points d'acquis le parti de masse par exemple en Amagne qui a un autre acquis qui a permis de construire un état social le Royaume-Uni a eu d'autres rapports de force aussi historiques le chartisme a créé bon en tout cas en France on a cette espèce de construction intellectuelle un peu singulière qui continue d'exister et irriguée et qui je pense est un obstacle en fait aux politiques des milieux possédants des propriétaires qui ne peuvent pas aller là où ils voudraient aller moi c'est pas une question c'est une simple observation j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'accompagner des jeunes amis qui allaient à Pôle emploi à Aix n'est-ce pas ce qui m'a surpris c'était qu'il y avait une certaine sérénité dans les locaux et en fait une sérénité c'est que les gens travaillent enfin les employés ils travaillent par téléphone comme vous l'avez dit tout à l'heure et puis aussi il y a la numérisation c'est-à-dire qu'on leur demande quand ils arrivent d'aller s'inscrire d'aller sur leur compte etc. bref c'est un calme une tranquillité enfin je parle du Pôle emploi où je vais c'est lequel ? A Aix Aix route de Galice mais il y a deux il y en a un au JAS il y en a un celui du JAS c'est c'est les routes de Galice ok corci quoi corci enfin moi ça m'étonne j'entends là-dedans c'est feutré c'est calme enfin au moment où je suis allé à chaque fois et c'est à quel moment la dernière fois que vous y êtes allé parce qu'il y a un effet Covid très fort qui est venu beaucoup jouer là-dessus ah oui c'était sans doute entre deux confinements j'imagine parce que ça ça a beaucoup joué parce que quand même beaucoup de rendez-vous ont été suspendus pendant la crise Covid et ça a beaucoup modifié l'ambiance des agences ça c'est frappant quand on a fait des agences en 2018 et qu'on en fait maintenant on ne reconnait pas les lieux c'est-à-dire que le message maintenant envoyé aux usagers c'est ne venez pas c'est appelé ou faites des mails alors aussi parce que on a vu les moments enfin vous avez vu à Valence cet été quand il y a un allocataire refusé qui a tué un agent voilà donc je veux dire ça mène à ce genre de situation aussi et ça en dépit du fait qu'on convoque de moins en moins les gens mais je pense qu'il y a quand même cet effet conjoncturel très fort de crise crise Covid et ensuite le fait que sauf erreur je crois qu'il n'y a pas non plus d'inscrits à Pôle emploi à Aix-en-France il y a aussi des effets de lieu bien sûr c'est-à-dire que c'est pas pareil par rapport à la population générale c'est pas pareil les agences Pôle emploi à Lille en Seine-Saint-Denis dans la banlieue de Toulouse au Mirail ou je pense à Aix je ne sais pas combien de gens il y a inscrits au JAS mais d'ailleurs on peut savoir parce que c'est marqué en ligne maintenant c'est vrai que moi j'accompagnais des personnes d'origine dégrée qui étaient plutôt dans leur emploi de service on va dire d'accord donc effectivement bon il y en a quand même pas mal à Aix et qui étaient sur des contrats précaires qui tournaient etc ah oui précaires etc enfin je voyais leurs difficultés enfin bref j'ai un peu bégé là-dedans enfin bon habituellement enfin c'est Romain que voulait faire par rapport au Pôle emploi au nouveau Pôle emploi de Corsi parce qu'il est nouveau du coup il vient de oui récent il y a deux agences Aix-Vallée de l'Arc et Corsi d'accord j'attends de regarder Aix en Provence combien il y en a deux demandeurs d'emploi inscrits ça charge donc vous pouvez vous poser d'autres questions si vous voulez la numérisation c'est aussi du temps perdu alors tout un même fait les bouches du Rhône voilà ah non 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 on est à 12 000 au total sans Provence d'inscrit Sylvain vas-y Pôle emploi délègue à une entreprise française Assess First le fait de passer un test de personnalité en ligne avec une cinquantaine de questions et puis après avec leur tambouille d'analyse on vous dit vous êtes plus comme ci vous êtes plus comme ça etc et donc ça fait ça remplit une belle base de données de personnalité avec votre nom votre prénom et quand vous le passez quelques jours plus tard et bien on vous fait la comparaison entre selon tel critère vous aviez disons 50% selon tel autre critère vous avez 55% youpi vous avez gagné 9% bon ils ont pas les mêmes mathématiques que moi j'ai appris à l'école et du coup on peut se poser la question qu'est-ce qu'ils font vraiment derrière en plus de se faire une belle base de données des personnalités des gens dans laquelle un jour il n'y aura plus qu'à piocher avec l'intelligence artificielle que sais-je et et donc là si vous êtes sincère quand vous répondez à ces questions 10 ans plus tard votre personnalité n'a pas vraiment changé donc je pense qu'on pourra très bien vous reconnaître il y a vraiment à mon avis un vrai un vrai suivi et effectivement remplir la base de données comme vous l'avez dit à un moment je pense en plus oui c'est d'autant plus intéressant que c'est un truc à la mode les thèses des personnalités en ligne qui est adopté alors parfois par Pôle emploi mais beaucoup de régions ne le font pas on le voit notamment dans les dans les régimes de formation professionnelle des régions notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a fait un contrat extrêmement cher pour faire un énorme test où on doit remplir des carés des losanges et des cœurs pour savoir dans quel domaine on veut travailler complètement hallucinant je vous encourage à aller regarder c'est vraiment alors c'est un peu rigolo mais après on se rappelle que c'est avec nos impôts donc on rigole moins mais au début on trouve ça marrant donc ces thèses de personnalités en ligne qui sont un peu à la mode et qui reposent on va dire sur trois grandes hypothèses ces thèses je pense que si on fait une critique un peu interne du dispositif le premier c'est de se dire que ce qu'on fait en ligne sur un écran a un vrai lien avec ce qu'on est comme personne première hypothèse qui me semble contestable deuxième hypothèse que les questions qui sont posées dans ces genres de tests de personnalité permettent de savoir ce qu'on est c'est-à-dire que les questions sont appropriées à tout le monde c'est-à-dire que l'idée du test est qu'il est universel c'est qu'en fait la personnalité est indépendante du secteur où on travaille de ce qu'on veut faire etc troisième hypothèse c'est que les résultats de ce test sont utiles pour un poste de travail moi j'ai tendance à être sceptique sur les trois points je pense que ces tests occupent des gens permettent de passer des marchés à des personnes d'ailleurs je sais pas qui crée ça c'est peut-être les mêmes qui font les horoscopes pour 20 minutes qui sont distribués à la gare routière mais je pense que les gens sont payés cher pour ça vraiment par ailleurs si vous cherchez du boulot vous pouvez vous reconvertir là-dedans non mais voilà parce qu'à mon avis de toute façon on ne peut pas se plaindre ce qu'ils voulaient qu'on vous dise ça n'a pas marché votre test j'avais 14 carrés roses et j'avais 2 carrés jaunes et en fait on ne m'a pas pris comme intérimaire qu'est-ce que vous voulez contester c'est des registres de langage qui n'ont pas de prise à la réalité c'est une tentative de psychologiser les choses voilà et donc voilà c'est vraiment cette dynamique contemporaine de psychologisation du monde du travail c'est-à-dire de dire en fait pouvoir occuper un poste vouloir occuper un poste n'est pas dépendant de ce qu'on a envie de faire dans ce qu'on déclare ou de ce qu'on est formé à faire mais dépendant de notre psychologie ce qui est quand même une manière indirecte de dire vous n'y pouvez rien c'est quand même ça finalement le discours sous-jacent c'est de dire si c'est psychologique l'accès à l'emploi et bah tant pis psychologiquement vous n'êtes pas aptes mais on n'y peut rien c'est psychologique c'est une manière de retirer en tout cas de soustraire la capacité de l'individu à décider de ses choix en tout cas de la lui contester forcément sûr de la lui contester et de dire il y a d'autres manières de savoir ce que tu devrais ou ce que tu pourrais faire que de t'écouter mais c'est ça un test psychologique c'est de dire à la personne certes tu veux faire ça mais coche quand même des petits ronds et des petits carrés et on t'expliquera peut-être ce que tu veux faire et que tu ne le sais pas encore voilà et donc c'est une démarche de psychologisation qui me paraît complexe qui d'ailleurs je ne dis pas que pour l'emploi c'est un grand truc des entreprises privées c'est un grand truc à la mode pour faire avancer les collaborateurs comme on dit faire avancer les collaborateurs c'est le terme néolibéral pour dire juste payer les salariés mais voilà faire avancer les collaborateurs et donc c'est un ensemble de dispositifs gestionnaires qui servent à classer les gens pour essayer de leur proposer des choses leur proposer des ascensions sociales et qui sont maintenant animés par ce qu'appellent certains par ce qu'appellent certaines grandes boîtes même maintenant le CAC 40 ça arrive les comment c'est fait ça les wow managers les managers sont payés pour faire sourire leurs collègues les amuser à les animer au travail au quotidien voilà qui est happiness c'est cher oui happiness officer c'est le terme mais en France c'est pas ça les managers wow un truc comme ça enfin c'est le nouveau terme qui est apparu donc c'est le type certes vous êtes licencié mais on va quand même faire un jeu avant voilà donc c'était un rapport au travail qui est un peu spécial je sais pas si plusieurs d'entre vous ont regardé la série Squid Game qui est la série en ce moment qui a qui a beaucoup de succès sur Netflix etc qui est une série en fait qui caricature un peu ça bon alors là évidemment dans le jeu quand vous perdez vous êtes mort mais sa caricature c'est cette ambiance c'est à dire l'infantilisation par des jeux un caractère psychologisant qui vise à faire comment dire qui vise à extraire des gens une information qu'elle va donner pour leur proposer des choses qu'ils ne veulent pas avoir voilà une bonne synthèse je prends une petite question vous parlez justement des régimes assurantiels et un peu charitables que pensez justement au niveau des politiques jeunes là avec un futur érogique qui va peut-être être inspiré par Castex lundi notamment au niveau des publics visés de la 18-25 où il y avait déjà des dispositifs franc-cancés comme la garantie jeunes les PID ou autres dispositifs d'accompagnement est-ce que l'EROJ va pouvoir changer des choses au niveau de la motivation des jeunes de leur implication justement d'aller vers l'emploi ou solliciter un accompagnement les objectifs du gouvernement ont l'air un petit peu démesurés quand ils annoncent que ça pourra toucher 1 500 000 jeunes quand ils n'arrivent même pas à remplir 200 000 jeunes dans une garantie jeunes par exemple qu'est-ce que vous en pensez tout ça ? alors le point ça pose deux questions la première question que ça pose c'est la question du travail gratuit c'est-à-dire on peut voir que c'est difficile de deux manières différentes soit on peut les voir en se disant ah c'est formidable des jeunes rentrent en emploi pour 500 euros ou alors on peut se dire ah tiens des emplois qui étaient payés au SMIC il y a encore un an sont maintenant payés 500 euros parce qu'ils sont donnés à des jeunes c'est deux manières très différentes de cadrer le problème c'est le même enjeu que le service civique lorsqu'on voit que les accueils d'hôpitaux voient les fonctions de secrétariat qui étaient payées au SMIC avec une progression de carrière remplacées par des jeunes en service civique qui du coup tous les ans sont renouvelés donc pas de progression de carrière donc toujours le même salaire tout le temps pour limiter largement les niveaux de rémunération ça pose la question de savoir à quel point ces dispositifs servent à insérer comme on dit les jeunes je ne suis pas sûr que les jeunes aient besoin d'être insérés ils ont besoin d'être payés mais c'est un autre diagnostic mais je pense qu'ils ont besoin d'être payés pour leur travail et pas insérés dans un travail gratuit et ça pose l'autre enjeu du diagnostic général est-ce qu'on pense qu'il y a un chômage des jeunes en France alors peut-être ça va se reprendre mais moi je pense que non il y a un chômage des gens non qualifiés or les moins de 25 ans qui cherchent du boulot sont que des jeunes non qualifiés par définition et donc lorsqu'on nous dit il y a un chômage des jeunes non il y a un chômage des moins de 25 ans qui cherchent du boulot c'est-à-dire les moins de 25 ans qui ne sont pas à la fac effectivement eux sont au chômage mais en fait si vous prenez le chômage des non qualifiés il ne bouge pas quasiment entre 20 ans et 55 ans simplement à 40 ans tous les gens qualifiés sont aussi sur le marché du travail donc c'est invisibilisé alors qu'à 19 ans ceux qui cherchent du boulot sont ceux qui n'ont pas été n'ont eu que maximum une observation et donc effectivement on se dit regardez il y a 50% de chômeurs parmi les jeunes de 19 ans mais en fait les amis il y a toujours 50% de chômeurs parmi les gens non qualifiés à 50 ans simplement ils sont noyés dans la masse des autres donc ça c'est un grand débat une grosse controverse moi je pense il n'y a pas de chômage des jeunes et que parler de chômage des jeunes sert à vendre des dispositifs de baisse du prix de la force de travail des jeunes on les a eu longtemps on a eu le SMIC jeune on a eu le contrat première embauche on a droit tout le temps à ce truc là d'ailleurs il y a des pays où ça existe ça ne change rien si ça change c'est que les jeunes sont moins payés pour premier emploi ça ça change mais ça ne change absolument rien à l'emploi des jeunes et donc ça a changé des effets d'édiction c'est à dire qu'on remplace effectivement on crée des chômeurs à 40 ans pour embaucher des jeunes moins chers donc ça baisse le niveau de salaire général du pays et ça remplace des gens par d'autres mais donc voilà je pense qu'il n'y a pas de chômage des jeunes du coup ces politiques là sont basées sur un diagnostic qui est erroné je ne sais pas à quel point il est erroné alors je pense qu'il est en partie parce qu'il y a des gens j'ai des très bons collègues qui n'en sont pas d'accord du tout il y a des gros débats statistiques là dessus etc bon c'est une position il y en a d'autres je vous invite à les consulter là dessus c'est une vraie controverse et je pense qu'il y a aussi évidemment des intérêts des intérêts marquants qui sont de payer pour 1000 euros de moins quelqu'un qui fait le même travail il y a la question de déconnecter en fait la rémunération du travail comment dire plutôt connecter la rémunération du travail à la personne alors pendant longtemps on rémunérait le travail parce que c'était un travail et pas parce que c'était telle personne qui faisait le travail voilà je pense qu'il y a cet enjeu qui est très fort de dire bah en fait le travail à produit égal n'a pas la même valeur sur la personne qui l'accomplit et je pense qu'on peut contester cette idée juste un détail j'ai vu des services civiques à l'accueil de Pôle emploi ah oui il y en a plein ils sont payés 800 euros pour expliquer à des gens qu'eux aussi ils sont payés 800 euros sur la tête de classe on disait à une époque sauf qu'ils sont du côté du guichet ou alors c'est des jeunes qui sont plus à l'aise avec le numérique et qu'ils aident des gens qui sont médiateurs du numérique alors sur les postes à remplir les papiers enfin plus les papiers mais devant l'ordi oui oui bah c'est plus les agents qui font ça c'est plus des conseillers qui accompagnent les personnes sur les logiciels alors comment manipuler ouvrir son compte mettre en ligne les documents enfin les trucs qui sont pas évidents c'est pas très facile de manipuler tous les logiciels Pôle emploi mais avant les conseillers le faisaient et maintenant qu'il y a eu un gel du nombre de conseillers depuis quelques années notamment pour pouvoir recruter des contrôleurs les conseillers en agence ne bougent pas alors que le nombre de chômeurs augmente enfin le nombre d'inscrits augmente alors que le nombre de conseillers ne bouge pas en phase donc je veux dire vous avez des conseillers ils ont 140 personnes à gérer vous gérez pas 140 personnes c'est pas possible et vous faites un tri vous n'avez pas le choix vous avez vos 140 vous dites bon eux je ferai rien soit parce qu'il n'y a pas besoin soit parce que je leur fiche la paix soit parce que j'ai pas le temps même une heure par mois une heure par personne par jour ça fait vous avez 8 par jour en une semaine vous envoyez vous envoyez 40 ça veut dire qu'en un mois vous arrivez allez peut-être ouais à 125 quoi mais ça c'est en imaginant que vous faites que recevoir des gens c'est parce qu'il n'y a pas le boulot de Pôle emploi il y a Pôle emploi il y a aussi un accès à la formation il y a aussi du calcul des droits il y a tout un ensemble de missions pour les conseillers de Pôle emploi qui ne sont pas que de recevoir les gens mais même s'ils ne faisaient que recevoir les gens à 100% ils ne pourraient pas les recevoir tous en un mois impossible et vu qu'en plus la moitié de leur temps de travail n'est pas consacré à ça mais à d'autres choses même à découvrir voilà il y a un nouveau gisement d'emploi là c'est important de le maîtriser pour pouvoir appeler des chômeurs justement leur dire regardez vous avez pensé à postuler là il y a je sais pas la difficulté c'est qu'évidemment lorsque vous avez 80 chômeurs à suivre vous pouvez appeler chacun parce que vous voyez leur profil quand vous avez 140 en fait vous êtes même en difficulté pour les aider c'est à dire que vous ne savez plus en fait vous savez qu'il y a un hôtel restaurant qui ouvre vous devez rechercher dans la donnée dans les bases de données vos 140 qui bossaient dans l'hôtel restauration donc vous êtes en plus moins efficace pour faire votre boulot donc vous ne pouvez pas traiter les gens vous n'avez pas le temps de le faire en plus vous faites moins bien pour chacun individuel vous êtes surchargé et ça risque d'être maltraitant oui enfin non mais en réalité ils abandonnent quoi c'est à dire qu'en général ils coupent en deux par des conseillers que j'ai vu en agence ils disent bon voilà il y a des gens je me dis je peux rien pour eux ou alors ils n'ont pas besoin c'est un peu les deux catégories ceux pour lesquels je peux rien et ceux qui n'ont pas besoin de moi je me concentre sur les 50 où je me dis bon ils ne sont pas très loin de l'emploi en les boostant un peu ou en leur donnant la bonne opportunité ils pourront s'en sortir mais voilà ils font ils disent plutôt que de faire quasiment rien pour tous j'essaie de faire quelque chose pour une minorité c'est souvent ça que font les agents Pôle emploi pour au moins pour avoir des succès parce que quand même être conseiller à Pôle emploi c'est aussi être content quand il y a un coup de téléphone un conseiller un chômeur dit ah bah vous m'avez envoyé un plan ça marchait je l'ai eu et ils sont contents et donc ils voudraient quand même avoir ça un peu leur journée donc ils se concentrent sur une minorité pour avoir le maximum de gens qui reviennent vers le rang en disant effectivement ça marchait merci beaucoup c'était super et puis voilà se lever le matin aller bosser en se disant ça sert à quelque chose vous avez évoqué le problème de l'emploi des jeunes donc 18-19 ans ou peu insuffisamment formés est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur l'évolution dans le temps dans ces dernières années de l'emploi des jeunes formés donc qui ont 24-25 ans bac plus je sais pas combien peu importe alors je pourrais si j'avais préparé mais j'ai pas préparé vous avez pas d'idées comme ça j'ai des idées comme ça mais je me méfie toujours des idées qu'on a comme ça non mais voilà je me méfie toujours je vais dire je suis sociologue donc mon métier c'est justement faire attention aux idées qu'on a comme ça donc je me méfie aussi de celles que je pourrais avoir comme ça sans les travailler donc je préfère pas rebondir dessus peut-être alors pour le coup si la question c'est la surqualification des postes elle est toujours là et elle s'accroît mais parce qu'elle est enfin la surqualification là aussi enfin c'est des débats en fait il y a plein de positions possibles mais on pourrait se dire les gens sont surqualifiés donc surqualifiés ça veut dire que vous occupez un poste pour lequel vous avez des compétences supérieures en tout cas vous êtes censé pouvoir faire plus beaucoup plus que votre poste alors il y a une première hypothèse là-dessus une première mode de résolution c'est de se dire en fait ça dépend de la formation et ce qu'il faut c'est mieux ajuster les gens aux emplois et on peut aussi se dire ce que j'ai plutôt tendance à défendre qu'en fait dans une société où il y a un chômage de masse il y a forcément la surqualification c'est pas les 6 millions de gens qui cherchent du boulot et que ce sont les gens les moins qualifiés les emplois qui sont au niveau 1 de la hiérarchie ne sont pas occupés par les gens non qualifiés alors que c'est eux qui sont censés les occuper occupés par des gens forcément un peu qualifiés qui du coup ne seront pas pris à l'emploi du dessus qui seront occupés par des gens moyennement qualifiés qui du coup etc etc et donc toute société où il y a un chômage de masse une société où il y a des surqualifications si vous mettez hors du jeu les gens non qualifiés il y a forcément des besoins de faire les emplois pour survivre il y a besoin de faire tous les emplois dits non qualifiés en différents secteurs sinon on n'a pas à manger on n'est pas soigné on n'a pas d'eau au robinet etc et donc vous devez prendre des gens qui sont là disponibles sur le marché donc vous prenez des gens un peu plus qualifiés que vous payez comme les non qualifiés et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce lien historique et qui pour le coup est une loi quasiment universelle de quand le chômage monte les salaires baissent voilà on sait très bien qu'il y a un lien entre chômage et salaire dans tous les pays du monde parce que plus le chômage est haut et bien plus les gens prennent des postes pour lesquels ils sont surqualifiés et en étant payés moins que ce qu'ils devraient avoir donc on déforme la structure des salaires dans tous les pays où il y a un chômage de masse Pour continuer un petit peu sur la remarque en général par exemple dans les écoles d'ingénieur je sais qu'il y a un chiffre de 80% de CDI qui est proposé dans les 3-4 mois qui suivent l'obtention du diplôme et je sais que dans ces 20% ces 20% qui n'ont pas eu de CDI en général il y en a beaucoup qui partent faire des projets plus personnels donc quand on a un bac plus 5 ou quand on est ingénieur je pense que ça dépend beaucoup plus du secteur moi je sais qu'il y a des secteurs qui embauchent très très facilement par exemple en informatique c'est très très facile d'avoir un boulot en informatique le plus dur c'est d'avoir le boulot qu'on veut donc je pense que pour les jeunes qui sont diplômés ça dépend surtout des secteurs pareil je sais aussi qu'il y a des par exemple certaines personnes qui font des études d'histoire qu'on n'est pas plus 5 en histoire machin mais là c'est un peu plus difficile et sinon j'avais une autre question vous aviez parlé de 4 personnalités qui étaient particulièrement scrutées par les personnes par les contrôleurs je crois pas que vous l'aviez évoqué si vous pouvez non j'ai juste fait un peu de teasing comme ça sans aller au fond du sujet vous pouvez détailler tout à fait pourquoi oui alors du coup je me ressors parce que c'est ça je l'avais préparé celle-là non mais donc les contrôles ils sont pas tout à fait aléatoires donc parmi les chômeurs aujourd'hui alors comment ça opère le contrôle 15% des gens contrôlés sont signalés par des conseillers 15% de signalement notamment des conseillers ou des conseillères qui en fait n'ont pas envie d'assumer le conflit avec le chômeur en face et se disent bon bah il y a des contrôleurs très bien je leur signale et c'est eux qui se chargeront de faire le contrôle indirect et c'est une manière de se défausser émotionnellement de ne pas avoir envie de radier à la personne directement vous le renvoyez à des pros ou alors vous n'avez pas le temps vous n'avez pas envie ensuite il y a 20% de aléatoires effectual il y a 20% des contrôles c'est aléatoire on peut tourner la base et on sort un nom voilà bon bah monsieur madame machin sera contrôlé ensuite il y a 3 types de de ce qu'on appelle des requêtes nationales donc 65% du contrôle est focalisé sur 3 types de chômeurs dans lesquels on prend aléatoirement d'abord il y a les demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis plus de 3 mois voilà premier mode première population dans laquelle on trie on prend deuxièmement les chômeurs qui n'ont pas exercé un seul emploi même pas un petit boulot ou un CDD ou un intérim etc. depuis un an dans lesquels on sélectionne troisièmement les personnes qui ont acheté une formation il y a plus de 6 mois et qui sont toujours inscrits voilà c'est les 3 profils qu'on estime suspects voilà c'est la loi des suspects à Pôle emploi c'est ça la loi des suspects bon pas la bonne non mais j'ai raison mais la loi des suspects à Pôle emploi sur le fichier national des demandeurs d'emploi donc ces quelques catégories sont particulièrement ciblées qui font l'objet de contrôle voilà c'est comme ça que ça procède et là pour le coup les contrôleurs n'ont pas la main c'est à dire que c'est une obligation nationale de 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 souscrire à ces catégories là parfois il y a un peu des évolutions locales et quelques régions où ils se donnent des objectifs en plus il y a des régions où ils se disent bon bah tel type de métier par exemple on contrôlera particulièrement les gens qui travaillent dans le carrelage les gens qui travaillent dans l'hôtel et la restauration selon l'analyse qu'ils font la situation du marché de l'emploi là où ils travaillent où elle travaille où ils vont pouvoir se mettre sur enfin se focaliser sur quelques types de profils en plus de ces obligations nationales mais il faut les remplir celles là voilà c'est comme ça que ça fonctionne bah il y en a toujours en fait c'est pas aléatoire c'est pas n'importe qui non alors acharnement non je pense que ça clairement pas le mot déjà parce qu'il y a du signalement de l'aléatoire ensuite c'est quand même un public particulier c'est à dire c'est le public qui est le plus en difficulté c'est ce qu'on cherche c'est à dire que quand même ça veut dire que indirectement ce type de requête signifie que la fraude chez des gens qui seraient inscrits moins longtemps est moins grave on peut se dire c'est très bien c'est quand même ça le sens que ça c'est de se dire quelqu'un qui est inscrit depuis un ou deux mois c'est moins grave cette personne a complet négialisme que quelqu'un qui est inscrit depuis plus de six mois donc c'est quand même une sélection hiérarchique après on peut se dire il y a des arguments on peut comprendre pourquoi etc mais il y a un choix il y a le choix de dire quelqu'un qui a fait une formation doit trouver du boulot quand même l'idée c'est quand même suspect vous avez fait une formation vous n'êtes pas en emploi c'est suspect alors que quelqu'un qui je sais pas on pourrait se dire quelqu'un qui a travaillé six mois d'intérim et qui a pris tout plus de boulot cette personne là elle est pas jugée suspecte bon c'est des choix politiques qui sont faits qui sont à moitié politiques qui sont à moitié gestionnaires il y a aussi la question de savoir qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent selon les publics qu'on contrôle etc il y a plein de logiques qui viennent s'inscrire là-dedans ensuite c'est pas un acharnement drastique sur un type de chômeur qui se prendrait ça dans la tête tout le temps mais c'est certain public les gens inscrivent depuis plus longtemps c'est plus souvent des hommes plus souvent seniors plus souvent ouvriers voilà par exemple typiquement ces trois catégories il y a très peu de cadres dedans et donc évidemment c'est compliqué de savoir si les cadres pratiquent des illégalismes ou de la fraude puisqu'en fait on les contrôle pas donc du coup il y a aussi tout le danger de ça accrédit l'idée de regardez ces publics là fraude mais comment vous le savez parce qu'on les contrôle comment vous savez que les autres ne le font pas bon on ne sait pas on ne les contrôle pas voilà donc ça crée forcément des figures type de fraude et ensuite fraude comme on disait ce qu'on appelle fraude c'est déclaration erronée que ce soit le motif mais donc voilà ça crée forcément des imaginaires et on pourrait très bien moi je pense qu'il y avait des surprises si on disait tiens si on ne contrôlait que des cadres pendant 6 mois et puis avec toute la question d'ailleurs un débat qu'il y a eu à Pôle emploi il y en a qui disent parmi les contrôleurs il y en a qui me disent moi j'essaie de mettre des cadres parce que certes on pense que les cadres fraudent moins en fait on n'en sait rien parce qu'il n'y a pas de statistiques là dessus en fait c'est impossible de contrôler savoir qui fraude c'est tellement conjoncturel et cohesionnel etc mais il y a plusieurs contrôleurs qui m'ont dit moi j'essaie de mettre des cadres parce que le cadre ça répond plus quand on le chope ils disent le type qui fraude à 700 euros par rapport à celui qui fraude à 3000 ça m'intéresse moins mais typiquement les requêtes nationales ne ciblent pas les chômeurs les mieux indemnisés on cible les chômeurs qui gagnent le moins ceux qui sont plus anciennement inscrits et que fin de formation sont ceux qui gagnent le moins d'argent donc il y a un choix là aussi délibéré comme beaucoup de domaines de la vie sociale comme on le voit au FISC par exemple ou dans d'autres institutions de contrôle social de se dire on cible en priorité les publics qui ont le moins d'argent mais si c'est clairement ça qui est fait indirectement donc j'imagine avec l'hypothèse implicite jamais dite que vu qu'ils ont moins d'argent ils sont moralement plus suspects ce qui je pense se discute notamment lorsqu'on prend les données qu'on voit par exemple dans le FISC c'est pareil le FISC quels sont les contrôles les plus courants en France c'est le contrôle pour la redevance télévisuelle mais c'est le contrôle le plus courant en France c'est le contrôle de est-ce que vous avez bien payé vos 80 balles de redevance télévisuelle parce qu'on se dit bah oui on en chope plus on en chope plus alors avant je suis sûr vous n'allez pas lui vous n'allez pas lui lui tirer 2 millions de relancements on en chope plus effectivement donc c'est le vieux débat est-ce qu'on fait du chiffre c'est-à-dire à quoi sert le contrôle est-ce que le contrôle sert à rapporter de l'argent auquel cas il faut cibler les revenus les plus aisés parce que le contrôle sert à maintenir de la discipline la population auquel cas il faut cibler le plus de gens possible même quand ça rapporte rien c'est deux manières très différentes de percevoir le contrôle et sa fonction sociale et dans l'histoire de France ça a beaucoup évolué la création des services de redressement de la fiscalité les années 40-50 ils ciblaient par exemple plutôt les petits commerçants et eux ont été longtemps la cible d'ailleurs le mouvement plus jadiste en France il vient de là il vient du fait que c'est pas faux que les services fiscaux se concentraient sur les petits commerçants à l'époque plus que plein d'autres publics et après il y a un basculement sur les publics précaires qui sont les publics les plus ciblés aujourd'hui parce que ceux qui fraudent sur la redresse des visuels et la box c'est pas les publics à 5000 euros parce que ceux-là ils fraudent pas ils optimisent mais de manière qui en fait se redresse aussi il y a un très bon petit bouquin de Alexis Spire qui est prof à l'université de Ville qui a enquêté là-dessus et qui montre très bien la gestion différentielle des illégalismes c'est-à-dire le fait que plus l'illégalisme est haut plus il est sujet à un arrangement à une convention à un compromis et à la cessation des enquêtes alors qu'à l'inverse plus l'illégalisme est bas plus il fait l'objet d'un redressement immédiat sans compromis avec une peine maximum parce que ça permet d'avoir des fichiers très remplis et de justifier l'activité parce qu'à Bercy personne n'a envie d'entendre vous avez fait quoi l'année dernière avec vos 5000 agents on a adressé 40k mais 40k oui bah moi on a chopé 30 milliards non on préfère chopper 2 milliards avec 4000k parce que c'est pas la même fonction qu'opère le contrôle c'est discipliner les gens et faire en sorte que vous sachiez que vous pouvez être contrôlé et pas que c'est beaucoup d'argent on va vous le prendre en cas de l'illégalisme de manière très différente de cadrer la question donc c'est pour ça que je pense quand même que ça joue sur ce qu'on veut faire même si les cadres ont pris beaucoup dans la tête avec Macron parce que maintenant qu'il y a la dégressivité pour les cadres que les chômeurs les mieux indemnisés au bout du 6ème mois vont avoir leur indemnité qui baisse donc un ballon d'essai qui a annoncé Macron dans la dernière réforme donc le fait que les cadres ont leur revenu qui baisse donc au chômage donc ils sont pas dans le contrôle mais ils ont quand même par ailleurs aussi subi une amputation de revenu lorsqu'il reste longtemps au chômage bien il est 20h30 exact voilà on arrive au terme de notre rencontre on vous remercie énormément pour vos interventions mais surtout on va remercier Adrien merci je pense qu'on peut l'applaudir on a quelques ouvrages à votre disposition qu'on vous remettra contre un chèque de 23 euros on prend pas la carte bleue mais le liquide c'est une réduction non c'est 29 c'est qu'un le prix unique du livre je veux pas ouais ouais merci merci